Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo Primark, j'y suis allée avec mon chéri si vous avez suivi un petit peu mes vlogs on a fait une petite journée shopping tous les deux en amoureux donc c'était hyper top et du coup on est allé chez Primark puisqu'on devait se racheter un petit peu de vêtements et un petit peu de ceci, un petit peu de cela et je suis allée également dans un magasin qui s'appelle Normal donc grâce à une abonnée qui m'a dit que ça s'ouvrait à Toulouse donc du coup je suis allée dans ce magasin et comment vous dire que mes yeux ont fait ça, voilà il y avait vraiment pas mal de choses à des prix très intéressants pour moi en tout cas il y a des choses qui sont quand même assez moins chères qu'en grande surface par exemple mais franchement c'est vraiment un magasin au top je trouve pour tout ce qui est soins, make-up il y a aussi de la nourriture mais c'est plus du sucré, il y a aussi des produits d'entretien enfin franchement c'est vraiment un magasin auquel je retournerai c'est sûr et certain donc du coup j'ai trouvé des petites choses dans ce magasin là que je vais vous montrer et ensuite je vous montrerai ce que j'ai trouvé chez Primark donc déjà pour commencer je suis allée également chez Nocibe donc chez Nocibe j'ai pris deux petits trucs alors déjà ils m'ont donné, alors j'ai un petit peu tout mélangé dans mon panier parce que du coup j'ai tout rassemblé hop ils m'ont donné déjà des petits échantillons donc j'ai eu deux échantillons du nouveau parfum Idole de chez Lancome ou le nouveau ou je ne sais pas, ou l'ancien je sais pas et j'ai eu également un petit échantillon du parfum Boss, Hugo Boss pour les hommes voilà j'ai tout simplement acheté, alors il y avait des petites promotions chez Nocibe donc j'en ai profité à 50% donc j'ai pris un fluide hydratant apaisant donc il était à 17,95 moins 50 à 8,97 donc il se présente comme ceci à la fleur de coton et réglisse pour les peaux réactifs alors je me suis dit pourquoi pas, le packaging est vraiment très sympa il existait aussi une crème mais en peau mais je me suis dit que je préférais le prendre en pompe comme ça donc du coup j'ai pris une crème comme ceci que je peux utiliser le matin ou le soir, j'ai demandé conseil à la vendeuse donc du coup voilà, j'ai pris ça, il est à 50 ml et franchement j'ai jamais testé les produits comme ça de chez Nocibe donc je me suis dit pourquoi pas et pour le deuxième produit, je me suis laissée tenter par une crème minceur donc à la caféine et l'extrait de Karoubier donc pareil, moins 50% au lieu de 19,95 c'était 9,97 donc ça se présente comme ceci c'est tout simplement une crème avec un roll-on intégré voilà, comme ceci que vous mettez sur votre peau donc moi je l'ai déjà utilisé une fois c'est plutôt pratique à utiliser donc en fait vous avez un bouton on et off ici autour des petits trucs là sur le on, vous appuyez pour avoir votre dose de crème et ensuite vous le mettez sur off et vous étalez votre crème avec votre petit roll-on comme ça donc je trouve ça plutôt pas mal donc appliquer matin et soir sur les zones concernées donc vous pouvez faire sur les hanches, le ventre, les fesses et les cuisses moi personnellement je le fais sur les cuisses et le ventre pour perdre un petit peu alors je sais pas si ça marche je sais pas si ça fait des miracles mais bon, pourquoi pas donc voilà, ils me disent positionner sur on pour libérer la dose nécessaire de crème positionner ensuite sur off pour faire pénétrer à l'aide de la tête massante en effectuant des mouvements circulaires du bas vers le haut terminé par un massage manuel jusqu'à absorption complète ne pas utiliser chez la femme enceinte ne pas s'appliquer sur le visage ne pas appliquer sur une peau irritée ou endommagée écoutez, j'ai pris ça ça fait 150 ml on verra si ça fait quelque chose j'essaierai de le tester sur une semaine et puis comme ça je vous en reparlerai voir si ça a fonctionné donc voilà pour chez Nocibé j'ai pas trouvé grand chose j'ai voulu aller chez Nocibé parce que j'avais reçu un mail pour avoir une petite un petit parfum de la petite robe noire en petit mini parfum mais ils en avaient plus donc j'étais un petit peu triste mais bon, c'est pas grave du coup j'ai fait un petit tour et j'ai trouvé quelques petites bricoles ensuite on va passer au magasin normal donc pour le magasin normal alors ça c'est Nocibé j'en ai eu pour 57 euros un truc comme ça donc c'est monté hyper vite pour ce que j'ai pris mais après voilà, c'est des choses que j'ai voulu prendre on va commencer, alors je vais essayer de mettre tout là parce que comme je vous disais, je les ai mis dans un panier à linge avec tout mon linge Primark et du coup j'ai tout mélangé donc je vais essayer juste de les mettre sur le côté pour bien vous montrer tout ce que j'ai trouvé chez Normal hop hop je crois que j'ai été je suis quelqu'un d'influençable parce que j'ai j'ai Pewt qui m'a envoyé une photo sur Insta me dire qu'il fallait qu'elle arrête de regarder mes vidéos parce que du coup elle est partie chez Normal aussi mais vous aussi vous êtes influençable parce que parce que c'est à cause de vous que je suis allée dans ce magasin hein n'est-ce pas donc voilà, on est tous influencés par quelqu'un de toute façon allez on va commencer tout de suite par ce dentifrice donc il n'y est plus parce que je l'ai utilisé hop donc c'est le signal intégral 8 à la coco blancheur par contre j'ai plus le ticket de caisse donc je ne vais pas pouvoir vous mettre les prix je suis un peu dégoûtée si je le retrouve je vous mettrai les prix en bas de l'écran mais je ne vois pas où est le ticket et je ne me rappelle pas l'avoir jeté bon c'est pas grave si j'arrive à me souvenir des prix dans la tête donc j'ai pris ce signal là je crois qu'il était dans les 1€ et quelque chose je suis en train de le tester actuellement donc c'est un signal intégral 8 pour blanchir les dents donc aide à retrouver la blancheur naturelle de vos dents infusé de l'électrique de coco et de notes mentholées donc écoutez je le teste en ce moment il est plutôt pas mal il pique pas trop donc on va voir ce que ça donne mais voilà j'ai voulu prendre celui là pour le tester sinon après normalement je prends des signal ou des colligates pardon des colligates tout simple mais voilà j'ai voulu tester celui-ci je crois qu'il existe aussi à Action mais je ne l'ai pas trouvé quand j'y suis allée ensuite niveau sucrerie ils ont plein de choses notamment un rayon plein de rizis si vous avez vu mon vlog je vous ai fait des petites vidéos des petites captures de vidéos dans ce magasin donc n'hésitez pas à aller le voir je vous mettrai en barre d'infos mais il y a vraiment alors Pompon est devenu fou tout va bien mais il y a vraiment pas mal de choses au niveau de la nourriture donc je me suis un petit peu calmée donc déjà pour commencer j'ai pris un petit lot comme ceci pour Mia donc c'est des petits Kinder chocolat comme ceci c'est des tout petits c'était 1€ la boîte ça je m'en souviens donc voilà il y en a 4 à l'intérieur ils font 50 grammes donc j'ai pris un petit truc comme ça pour Mia j'ai pris ceci parce que ça je l'ai vu direct quand je suis rentrée dans le magasin et je suis en amour sur ces gâteaux là du coup j'en ai pris un direct c'était 2€ je sais plus à combien je l'avais payé je crois en grande surface plus cher je l'avais payé presque 3€ là il y en a 5 à l'intérieur c'est des individuels par 2 donc 5 fois 2 10 oui c'est ça 5 fois 2 10 donc vous avez 10 petits tablettes comme ceci franchement ça c'est trop trop bon si vous avez déjà goûté n'hésitez pas à me le dire mais je trouve ça trop trop bon du coup j'en ai pris un paquet j'ai pris également un paquet de Pringles comme ceci original il y avait aussi paprika mais j'ai préféré prendre les classiques 70 grammes donc voilà j'ai pris un petit paquet de Pringles je crois que c'était à 1€ et quelques en nourriture j'ai pris également un petit paquet de M&M's comme ceci mais au chocolat c'est pas les M&M's classiques ils font 100 grammes pareil ça il y en avait plein de petits paquets M&M's classiques M&M's caramel M&M's voilà il y avait plein plein de choses donc du coup j'ai pris un petit paquet comme ça parce que de temps en temps voilà mais ça je pense que je vais mettre dans ma petite bonbonnière ça se mangera assez rapidement donc voilà au chocolat comme ceci concernant la nourriture j'ai mon chéri qui est tombé sur ses tablettes de chocolat donc celui-ci est au lait et au nuts donc au cacahuète il me semble ça fait 80 grammes je sais plus par contre combien c'était le prix le français il est où ? alors du sucre du beurre de cacao poudre de lait entier pâte de cacao amande sel de mer arôme vanille naturelle alors mon chéri aime bien ce genre de tablette de chocolat qui sort un petit peu de l'ordinaire donc du coup voilà il en a pris une il y avait plein plein d'autres différents et ça fait 80 grammes après est-ce que c'est bon je ne sais pas on goûtera et puis on vous dira ça voilà concernant la nourriture je pense qu'on est good je pense qu'on est good on va continuer je crois que j'ai trouvé le ticket de chez normal alléluia alors du coup les pringles sont à 1 euro le chocolat comme ceci c'était 2,30 euros ensuite le signal dentifrice 1,90 euros le kinder cart 2 euros ça je vous l'ai dit kinder chocolat 1 euro et c'était quoi c'était les M&M's 1 euro vous voyez donc comme quoi je trouve que c'est pas trop trop cher donc c'est cool on continue avec des masques j'ai pris des masques parce que c'est vrai qu'on en avait presque plus à la maison et je crois que les masques c'était 1 euro aussi le paquet de 10 masques de protection 1,90 euros donc c'est des masques tout simple on est tombé dessus il y en avait plein 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 donc du coup on a pris un lot comme ça on en aura d'avance parce que je crois que j'en ai presque plus à la maison donc du coup on a pris un lot de masques comme ceci tout simple ensuite je vais essayer de prendre dans l'ordre parce que du coup sinon je vais me perdre pour 5,50 euros je suis tombée sur une boîte de beauty blender comme ça alors je vous en montre de plus en plus dans mes halls je trouve donc là je commence à être envahie de beauty blender mais on en a jamais assez je les ai trouvées comme ça dans une boîte je trouve ça plutôt pas mal il y en avait plein de couleurs différentes des violets des jaunes des roses moi j'ai pris des bleus et vous avez plein de formes différentes donc on a déjà celle-ci qui m'ont l'air vraiment très moelleuse donc à voir à tester avec un côté qui est plat ensuite on a on a une forme avec le côté plat mais en haut voilà et en fait moi je l'ai pris parce qu'il y avait un tout petit petit ici là je sais pas si vous allez bien voir mais c'est pour remettre l'anti-cerne et voilà je voulais surtout vous prendre pour ça et vous avez également la forme classique goutte vous savez je vais essayer de le sortir c'est un petit peu galère après je trouve le concept plutôt pas mal dans une petite boîte comme ça voilà vous avez le celui-là qui est très classique mais voilà vous en avez 6 dedans hop 1,2,3,4,5,6 voilà c'est ça et comme je vous disais vous avez plein de couleurs différentes donc je vais voir je vais les tester s'ils sont bien j'en reprendrai 1,2,3 j'en reprendrai d'autres couleurs donc voilà dans une petite boîte comme ça est-ce que je vais me servir encore de cette boîte je ne sais pas mais pour l'instant c'est plutôt pas mal ensuite ça c'est bon ensuite j'ai pris pour 3,20 euros une lotion purifiante de la marque Evoluderm alors ils ont plein de marques aussi plein de marques différentes on a du Evoluderm on a du Nivea on a du L'Oréal on a du pas Evoluderm Diadermine voilà donc on a plein plein de choses je ne suis pas très très riche en lotion donc du coup je me suis dit je vais prendre celle-ci on verra ce que ça donne donc c'est une lotion purifiante pamplemousse rose ça purifie et clarifie vous avez de l'acide salicylique et du zinc il y a 200 ml donc on va voir ce que ça donne alors ce que j'ai aimé c'est que c'était en en pouce pouce hop vous voyez ah non même pas je crois que c'était pas en pouce pouce je crois que c'est ah non ça ne s'appuie pas en fait ah non ça ne s'appuie pas je pensais que ça s'appuyait mais pas du tout donc voilà ça se présente comme ceci il y avait plein plein d'autres choses aussi donc c'est un anti-imperfection on verra ce que ça donne j'ai presque terminé ma lotion que j'utilise le soir donc pourquoi pas l'utiliser celle-ci par la suite on continue pour 4,70 euros j'ai trouvé des j'ai trouvé les shampoings et après shampoings fructice en bouteille comme ceci je crois que c'est la nouveauté parce que je les ai vu passer à la télé je ne sais pas combien ils sont en magasin mais en tout cas là c'était 4,70 euros l'unité donc du coup je les ai pris au macadamia air food donc ça c'est le conditionneur ça c'est le shampoing qu'est-ce qu'ils disent dessus parce que du coup c'est pas en français shampoing adoucissant pour les cheveux secs et ingérables fructice a formé a formulé un shampoing alors c'est écrit mais vraiment tout petit a formulé un shampoing je ne sais pas quoi vegan je crois composé de 96% d'origine naturelle avec sa formule douce et sa mousse légère ce shampoing rend vos cheveux vos cheveux doux sans les alourdir écoutez j'ai pris cette gamme là à macadamia vous avez tous les autres la pastèque je crois y avait y avait aussi la banane mais bon je vais tester cela et puis je verrai bien lequel sera le mieux pour moi de toute façon je pense que je vais essayer de tous les tester et on verra bien ce que ça donne donc ils font 350 ml et ça je pense que ça va être ma routine juste après avoir fini celle que je suis en train de terminer ensuite pour 1 euro c'était les Kinder Chocolat pour 14,40 euros j'ai craqué pour une palette de chez Makeup Revolution je suis rentrée dans le magasin j'ai fait le tour en fait et au moment où j'arrive au make-up j'ai vu du Makeup Revolution j'étais choquée parce que le Makeup Revolution en clair en fait clairement on ne le trouve pas en France de base on ne le trouve que sur internet et franchement là j'étais vraiment étonnée donc je suis plutôt contente il y avait plein d'autres choses de fond de teint des concealers d'autres palettes d'autres palettes je n'arrive plus à parler il y avait des palettes Reloody des palettes Flawless mais bon voilà je me suis calmée j'ai pris celle-ci parce que je la trouvais vraiment très mignonne donc c'est la I Love Revolution Tasty Coconut elle me tentait bien donc je l'ai prise donc elle se présente comme ceci avec des petites noix de coco et hop là on a la protection et je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies donc c'est dans ces couleurs-ci alors je vous avoue que oui en palette j'en ai énormément mais voilà celle-là elle me tentait bien vous avez plein de d'iriser et voilà la pigmentation des Make-up Revolution je n'ai rien à dire dessus donc du coup je me suis laissée tenter par celle-ci et on verra ce que ça donne donc je suis plutôt contente on continue avec des perles pour 3,80€ j'ai trouvé des petites perles comme ça alors oui il n'y en a pas beaucoup parce que Mia a déjà fait des bracelets donc du coup je me suis dit que ça pourrait être pas mal franchement elle a bien kiffé donc en petite ligande comme ça donc vous avez plein de de perles différentes vous avez des perles avec des lettres des cœurs des ronds vous avez des grosses fraises enfin voilà vous avez plein plein de choses je ne sais pas si elle a laissé ouais je reviens je vais chercher un petit bracelet qu'elle a fait comme ça je vous montre un petit peu vous voyez là elle a fait un bracelet comme ceci donc qui est pour moi il faut juste que mon chéri l'attache parce que je ne peux pas l'attacher vous avez également du fil dedans donc vous voyez vous aviez des nœuds comme ça voilà des nœuds vous aviez des fraises je les trouve vraiment trop mignonnes des petits nœuds qui brillent comme ceci aussi ça c'est peut-être si c'est des nœuds aussi non des bonbons plutôt vous avez des perles comme ceci vous avez voilà toutes sortes de perles des cœurs etc donc du coup elle a déjà fait ce petit bracelet là moi je lui en ai fait un pour elle avec son prénom dessus donc je le trouve trop mignon et du coup c'était plutôt pas mal j'ai essayé de trouver action s'il y en avait ou pas des perles comme ça mais ils n'ont que des grosses perles en bois et non je préfère des petites comme ça mais j'en trouve pas donc pour le moment elle se contentera de cela pour 4,90€ j'ai pris un fond de teint de la marque W7 je l'ai déjà testé et c'est ma teinte donc je suis trop contente il est il est plutôt pas mal je l'ai testé qu'une fois mais je ne sais pas s'ils disent alors fond de teint base donc ça fait fond de teint base ok je l'ai pris en teinte sand beige et c'est plutôt ma teinte après je ne sais pas si j'ai testé qu'une fois donc je ne peux pas savoir si dans la durée il est bien ou pas mais après en première impression il est vraiment pas mal je trouve qu'il est un petit peu couvrant après voilà il faut mettre la dose quand même mais voilà il est plutôt pas mal maintenant à voir par la suite je n'ai jamais testé de fond de teint W7 donc c'était l'occasion il fait 30ml donc pour l'instant ça me va pour 1,20€ j'ai pris une bombe de bain pour Mia une voilà j'ai pris ceci non c'est pas celle-là c'est celle-là celle-là vient de chez Primark n'importe quoi j'ai pris une bombe de bain comme ceci qui sent hyper bon bubble to bloom donc ça sent vraiment trop trop bon voilà une petite boule de bain comme ça pour 1,20€ et pour terminer pour 2€ j'ai trouvé du liquide de rinçage de la marque Finish donc comme je vous disais il y a également des produits d'entretien donc c'est plutôt pas mal j'ai pris 2 Finish comme ça il y en a déjà un qui a été servi alors pas entièrement il fait 400ml et ça rince hyper bien la vestelle donc je suis trop contente donc voilà une petite bouteille comme ceci de la marque Finish et on en a fini pour le magasin normal donc vous voyez il y a quand même de très jolies choses maintenant je vous dis que je pense que je vais y retourner un petit peu plus souvent à voir s'ils ont des renouvellements de nouveautés ou alors si c'est que des renouvellements de ce qu'ils ont déjà ça ce serait un petit peu dommage ce serait bien qu'ils mettent un petit peu plus de nouveautés on verra par la suite mais j'y retournerai avec ma soeur voilà on va continuer et finir par Primark parce qu'on est déjà à presque 20 minutes de vidéo donc il faudrait peut-être qu'on s'active un petit peu Émilie n'est-ce pas donc je vais commencer par les vêtements et puis je vous montrerai les accessoires qu'on a pris juste à côté donc pour commencer on a trouvé une petite veste pour Mia parce qu'elle n'a pas ce genre de veste en fait elle a que des blousons ou des vestes de jogging ou des trucs comme ça et c'est vrai quand il ne fait pas froid le matin on aime bien lui mettre un petit pull fin et une petite veste par dessus et là on en a trouvé une trop trop chou donc elle se présente comme ceci je l'ai eu au prix de 7 euros je lui ai pris du 18-24 en 92 cm parce que comme vous savez ma fille est petite et fine donc voilà elle ne met toujours pas son âge mais c'est pas plus mal j'ai envie de vous dire donc voilà elle se présente comme ceci avec des motifs des fleurs dessus voilà donc elle est avec une capuche et elle m'a l'air très très chaude hop à l'intérieur vous avez un petit peu de moumoute et elle se ferme avec la petite fermeture il y a des petites poches Mia elle adore avoir des poches et voilà donc elle n'était pas très très chère et puis je la trouvais plutôt pas mal au niveau de la couleur ensuite on continue j'ai pris ceci donc j'ai trouvé un genre de tunique moi j'aime bien mettre ça avec des leggings donc c'est un long t-shirt comme ceci avec marqué fabulous voilà en couleur bordeaux il existait aussi en blanc mais j'ai préféré prendre le bordeaux il était au prix de 8 euros je l'ai acheté en taille M donc voilà plutôt sympa il est arrondi en bas en bas et derrière voilà mais ça avec un legging blanc blanc n'importe quoi un legging noir et bien ça passe moi j'aime bien avoir ça quand je suis en mode détente c'est plutôt parfait ensuite en parlant de mode détente je me suis laissée tenter par un pantalon de jogging on va dire pour pareil pour être détendue je l'ai pris en taille S à 8 euros parce que M ça me paraissait hyper large donc du coup je l'ai pris en taille M vous voyez déjà M là il faut juste détendre un petit peu le nœud et en taille S il est déjà assez large donc je l'ai pris en taille S pour être bien quand même dedans je préfère être un petit peu plus serré que pas assez donc il est un petit peu resserré au niveau des chevilles je l'ai pris en couleur beige comme ça parce que j'ai pris en haut beige aussi il y a marqué Reduce Russe Recycle voilà donc du coup en taille 38-40 voilà couleur beige comme ça et ça pour traîner ou alors pour quand on va se balader quand c'est le week-end ou quoi j'aime bien mettre ce genre de choses ensuite je suis allée chez Primark également pour me trouver des jeans pour le travail parce que j'ai certains jeans qui se sont un petit peu fendus au niveau de l'entrecuisse et j'arrive pas du tout à les recoudre ou alors faire quelque chose pour cacher ce petit trou donc du coup j'essaye de me racheter des jeans quand je passe dans les magasins pour voir ce qui est bien alors je suis très très difficile en pantalon mais là du coup je les ai essayés avec mon chéri donc ça m'allait donc j'étais plutôt contente j'en ai pris un gris comme ça alors c'est pas à mon habitude de prendre un gris comme ça en sachant que j'en ai un gris mais très foncé sur moi je l'ai payé 13 euros je l'ai pris en taille 40 parce que d'habitude je fais du 42 mais j'ai essayé le pantalon il m'allait hyper large aussi donc du coup le 40 ça m'allait hyper bien donc il est tout simple voilà il est juste gris comme ça c'est en skinny donc moi j'aime bien quand ça resserre un petit peu au niveau des cuisses donc voilà j'en ai pris un gris comme ceci hop en taille 40 et j'en ai pris un bleu je trouve que cette couleur est juste trop trop belle c'est un bleu vraiment alors à la caméra ça rend pas justice mais il est vraiment clair bleu clair comme ça je le trouve vraiment très très beau pareil je l'ai pris en taille 40 pour 13 euros en skinny toujours pareil il y en avait également en couleur noire etc mais voilà moi j'ai voulu rester dans le sobre bleu gris c'est très très bien on continue j'ai pris du coup ce pull j'ai craqué sur ce pull il est trop trop beau donc c'est un pull il y a marqué Walt Disney dessus il est vraiment très épais moi ce genre de truc c'est ce que je porte tout l'hiver quand j'ai froid je kiffe trop porter des choses assez épaisse donc du coup j'ai pris celui-ci pour 10 euros en taille S parce que pareil le M était très très large donc du coup j'ai pris en taille S et vous voyez ça ira très très bien avec mon pantalon que j'ai pris et ça ira parfaitement bien ensuite du coup je me suis racheté un legging donc moi je suis en surkiffe sur les leggings noirs comme ça parce que ça on peut le porter avec tout ça passe vraiment avec tout je l'ai pris en taille M pour 3,50 euros malheureusement il n'y avait que du noir en couleur sinon j'aurais pris d'autres couleurs je pense mais du coup j'en ai repris un en sachant que j'en ai déjà un mais au moins comme ça quand l'autre est à laver j'en ai un deuxième sous la main donc voilà pas très très cher les leggings mon chéri s'est pris également des petites choses parce qu'il était avec moi donc du coup il s'est pris un t-shirt comme ceci avec marqué back to the future donc retour vers le futur si vous avez compris donc il se présente comme ceci il a pris en taille M il me semble oui M pour 7 euros voilà donc en gris il s'est pris également un Marvel hop et avec le truc Marvel ici pareil en taille M mais par contre celui-là il y en avait un qui était en promotion je sais pas si c'était celui-ci ou pas mais celui-là j'ai plus l'étiquette donc M bon ça doit être 7 euros aussi il y en avait un autre mais je crois qu'il l'a déjà porté donc je peux pas vous le montrer il y avait également un short qu'il a acheté donc je vous mettrai en photo parce que je me rappelle l'avoir pris en photo quand il l'a mis sur lui donc je vous mettrai une petite photo ici pour vous montrer lequel je parle ensuite pour Mia on a craqué pour cette petite veste sans manches je la trouve trop trop belle donc elle se présente comme ceci la Mia elle est pas très très loin de la maison donc en fait si on lui met un gros pull avec ça dessus elle aura pas froid et puis des fois je la mène en voiture donc voilà mais je trouvais ça trop cute pour les petits enfants donc je l'ai pris en noir comme ça avec un petit peu de rose vous avez une petite poche ici trop trop chaud pour mettre ça tétine par exemple je l'ai pris en 3-4 ans elle a coûté 14 euros 5-4 cm alors par contre je l'ai pris hyper grande mais bon vu la taille je pense que ça devrait aller et puis comme ça elle la mettra un petit peu plus longtemps donc voilà je l'ai trouvé plutôt choupie mon chéri s'est pris des caleçons donc des caleçons il en a pris 2 lots donc 1 à 7 euros 1 à 10 euros donc en taille M toujours 3 dedans que ce soit pour l'un comme pour l'autre il préfère la matière coton donc du coup il a pris ceci donc ceux-là ils sont en noir gris et gris clair voilà voilà comme ça et ceux-là il les a pris en plus de couleurs donc on a du violet bordeaux je ne sais pas trop du gris et du bleu voilà après il en a déjà testé de chez Primark il les aime bien donc en taille M et ça lui va parfaitement bien on a également pris des chaussettes hop là donc mon chéri s'est pris 2 paquets de chaussettes blanches 2,50 euros donc du coup il en a profité clairement donc c'est en taille 40,42 ouais il a pris les deux mêmes tailles ça va donc voilà c'est des soquettes parce que nous on aime bien porter des soquettes avec nos baskets donc du coup il en a pris des blanches parce que lui il met plus de blanches et moi je mets des noires donc je me suis pris hop un paquet de noires donc 3 euros les 7 c'est vraiment pas cher donc pareil en 30 37,42 donc voilà ensuite j'ai repris des culottes pour Mia donc je lui en avais pris la dernière fois je ne sais plus mais je crois que c'était chez Primark elles étaient trop grandes je ne sais plus je ne sais plus en tout cas là je lui ai pris du 2-3 ans en 98 cm parce que je sais que c'est ceux-là qu'elle met en ce moment en taille et je lui ai pris des motifs avec des petits chats voilà donc il y en a 10 dedans pour 7 euros donc vraiment pas cher du tout mon chéri a voulu me prendre un petit ensemble de sous-vêtements donc je lui ai dit pourquoi pas j'ai choisi du coup j'ai pris ce soutien-gorge là donc il est trop trop beau couleur un petit peu blanc crème avec des petites des petits strass en fait juste dessus donc il m'a coûté 10 euros donc voilà et bien évidemment j'ai pris le bas avec donc c'est tout simplement un petit je crois que ça s'appelle un tanga je ne sais pas si il y a un nom dessus Primark bon bref je ne sais pas trop ce que c'est j'ai une petite culotte je ne sais pas 5 euros du coup celle-ci et pour que ça allait moi j'aime bien avoir des sous-vêtements qui s'accordent même si je ne les mets pas forcément tout le temps ensemble mais voilà j'aimais que quand j'achète un soutien-gorge que j'achète la culotte qui va avec tout simplement ensuite on a craqué pour des petits chaussons pour Mia donc on a craqué pour ceux-là donc elles étaient à 6 euros je lui ai pris en taille je crois 22 si je ne dis pas de bêtises je ne sais plus en 7 alors 7 qu'est-ce que ça correspond je ne sais pas 7 en 24 voilà taille 24 j'espère qu'elle les mettra parce qu'en ce moment Mia elle n'aime pas mettre de trucs à ses pieds elle préfère être pieds nus mais bon je me suis dit comme là c'était en licorne que c'était tout doux et tout peut-être que ça passerait donc on verra ce soir je lui montrerai et on verra si elle voudra les mettre mais en tout cas elles étaient trop mignonnes donc du coup on a craqué dessus et pour finir j'ai pris des accessoires aussi j'ai poussé pompeau j'ai un petit peu décalé pompeau il était dans le panier en même temps mince hein il fouille partout ce petit chat j'ai pris des petits accessoires alors il y a deux petites choses que je ne vous montrerai pas parce que c'est pour un swap donc je ne vous le montrerai pas vous le verrez dans le prochain swap qu'est-ce que j'ai pris du coup je vais mettre tout devant moi comme ça je vais vous montrer à mesure j'ai pris bien évidemment des conneries voilà alors pour commencer j'ai pris ceci pour Mia donc pour mettre sa peinture si vous avez vu mon haul action j'ai acheté des peintures en bouteille pour les mettre dedans et franchement il y a beaucoup beaucoup de place pour un euro j'en ai pris un en plastique blanc comme ça il y avait un rayon avec des trucs scolaires etc mais il n'y avait pas de pinceau et il y avait de la peinture mais en plusieurs kits mais ça c'était trop pour moi donc du coup je lui ai pris juste ça pour que ça aille avec sa petite peinture j'ai acheté une bombe de bain pour Mia 1,50€ comme ceci parce que c'était les seules qui restaient voilà sinon après il n'y en avait plus donc j'ai pris celle-ci je me suis pris deux masques donc je me suis pris un masque au concombre et à l'aloe vera donc qui se présente comme ceci masque visage de chaton donc je pense que vous avez un petit chat sur le masque ouais apaise adoucie et hydrate votre peau grâce à le masque gorgé de concombre et d'aloe vera donc voilà à tester par contre je ne sais pas le prix je crois que c'était 1€ je crois et j'ai pris également celui-ci donc celui-ci hydratant masque feuille à l'avocat donc voilà on va voir on testera pour 1,50€ je me suis pris de la colle pour les capsules alors oui il faut savoir que je fais la pose américaine mais il y a des fois où je perds un ou deux ongles et je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'avoir un petit peu de colle glue pour les ongles pour me le recoller jusqu'à ma prochaine pose parce que sinon moi j'ai pas de colle à la maison et voilà la dernière fois j'ai mis de la glue et ça tenait pas donc si ça ça tient pas je vais oublier donc pour 1,50€ j'ai pris celle-ci il y avait plein plein de capsules toutes prêtes vous savez chez Primark franchement elles sont super jolies pour les ongles encore une fois j'ai trouvé des petits stickers mini comme ça et à 2€ je les ai trouvés vraiment très mignons donc je les ai pris je sais pas combien il y en a dedans ça m'a l'air bien alors pas lourd mais bien épais alors soit c'est la notice qui fait ça ou soit il y a plusieurs ah oui j'en ai 2 2 j'ai 2 petites planches comme ça avec des petits des petits mini dessus c'est vraiment trop chaud papillon et tout enfin pas papillon noeud papillon des petits coeurs donc je les trouvais plutôt sympa donc pourquoi pas sur une prochaine pause me mettre des petits mini ensuite je me suis trouvé des petites pinces comme ceci alors moi pour 3€ il y en avait 2 ce que je cherche c'est plus les pinces qui se qui se clipsent en fait alors attends je vais essayer d'en sortir une vous voyez c'est ce genre de pinces que je préfère moi hop et vous appuyez sur le côté et je voulais avec des petits motifs parce que c'est vrai que moi j'en ai avec que des perles etc mais je les trouvais plutôt mignons donc on en a un comme ceci et un avec un noeud comme ça donc ça pourrait être vraiment très sympa sur une coiffure et voilà il y en avait d'autres différents mais bon on va voir si ceux là tiennent bien et si ça prend tous mes cheveux donc pour 3€ un petit lot de 2 et pour terminer pour terminer cette vidéo et ce haul Primark je me suis décédent par encore une fois des beauty blender voilà mais cette fois-ci Disney donc les petits blender de chez Minnie pour 2,50€ voilà j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué je ne sais pas combien de beauty blender vous aurez vu dans les vidéos à venir mais il y en aura il y en aura et je pense que je ne serai pas en manque à la maison donc ça se présente comme ceci vous avez un côté plat avec la tête de Mickey et par contre ça m'a l'air un petit peu costaud donc à voir en la mouillant si ça passe ou pas et vous en avez une rose également donc voilà 2 beauty blender maintenant à voir ce que ça donne au niveau quand ce sera mouillé et si ça passera parce que ça m'a l'air vraiment très je ne sais pas comparé à ceux que je vous ai montré de chez normal ça m'a l'air plutôt dur on verra on verra donc voilà pour mon haul Primark et normal j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu vous a donné peut-être envie d'aller dans les magasins parce que je suis une influenceuse apparemment donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez trouvé des petites choses dans votre magasin normal pour voir si on a les mêmes produits ou pas je ne sais pas moi il est quand même assez grand ce magasin donc c'est plutôt cool là j'étais avec le chéri donc il m'a un petit peu freiné sur quelques petits rayons donc je pense que quand j'y retournerai avec ma soeur je ne vais pas m'empêcher de prendre beaucoup de choses mais des fois ce n'est pas plus mal d'y aller avec le chéri comme ça il vous freine un petit peu sur la carte bleue voilà j'espère que cette vidéo vous a plu maintenant c'est le moment de tout ranger le moment qu'on appréhende donc voilà je vais ranger tout mon petit bazar n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne activer la cloche de notification et nous on se retrouve dans ce prochain vidéo bye merci